La santé déclinante de Denis Sasungueso au cœur du complot Si Christelle Sasungueso rôde sa communication à l'interne et son image à l'extérieur du pays comme le successeur de son père, les vénérables et autres attributs nominatifs sont écartés de la vertu et de la fraternité universelle Ce n'est un secret pour personne, Denis Sasungueso qui est arrivé à un diagnostic critique de sa biologie manifeste des symboles avant-coureurs des signes d'une fin certaine Lors de sa visite à Moscou, lors de son séjour en Russie, il avait des convulsions pendant plusieurs heures dans sa chambre d'hôtel Il fait des cauchemars la nuit, il voit des entités lugubres et maléfiques Il a même décidé de faire chambre séparée avec son épouse Antoinette Sasungueso Il a un cœur rempli plein de regrets et d'amertume Le temps presse, l'infiltration politique est dissimulée derrière le rideau Le voile de la vérité s'approche et Denis Sasungueso le sait Denis Sasungueso est le sacrifice du sang Non, ce sang, pourquoi on le donne aux gens ? Mais parce que, pour ne pas parler religieusement la vie est dans le sang. Et pourquoi on dit que la vie est dans le sang ? Parce que justement dans le sang, qui est une substance très indispensable, c'est la substance en fait la plus importante de la vie. Sans le sang, rien ne fonctionnerait. Ça c'est honnête. Pour le sang, rien ne fonctionnerait. ça c'est honnête. Pourquoi ? Parce que le sang, c'est dans le sang qu'il y a l'énergie. C'est dans le sang en fait que vous trouvez ce que vous appelez, vous les religieux, l'âme. C'est dans le sang. Le sang sera versé en république du commun. Si le pire venait à se produire. Les jeux d'alliance et d'obédience se font. Les frères de lumière sont de plus en plus divisés sur la question malgré les oppositions à une succession dynastique. Christelle Sasungueso qui exerce une véritable pression sur les réseaux obscurs de son père sait que le temps lui est compté s'il veut prendre le pouvoir malgré les oppositions au sein de sa famille biologique. En ce qui concerne sa famille politique, il sait qu'il devrait verser du sang. Du sang humain comme son père l'a fait à titre de sacrifice. Certains c'est du PCT en paieront le prix fort. Le prix du sacrifice ultime pour parvenir à ses fins. Ne dit-on pas que la fin justifie les moyens. Mais l'attaque d'âme c'est quoi ? C'est que son cours de leur réunion mystique et comme je l'expliquais quelque part ils vont faire des espions. Ils vont aller espionner la maison du monsieur. Ils se rendront compte que en fait c'est une coquille vide. Il fait le bruit pour rien. Et bien maintenant ils vont donc venir vous tuer mystiquement. Mais quand ils vous tuent mystiquement ils attaquent votre âme. Mais quand ils attaquent votre âme en réalité c'est quoi ? Mais c'est votre, c'est le sang, c'est l'énergie qui sort. Et ce qui fait que le matin en vous réveillant on trouve une goutte de sang. La plupart des morts bizarres que vous trouverez une goutte de sang sur le et une goutte de sang par là. En fait c'est un signe qui montre que votre âme ou les énergies ou votre sang a été sucé mystiquement. En résumé pour répondre à votre question. Ce qui se cache derrière donc le sang des sacrifices ce sont les pouvoirs du sang. Et pour le cas d'espèce de l'homme c'est le pouvoir alcalin et salé. Et ensuite de ce côté alcalin et salé cette substance chimique-là, celle-là vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi la plupart des entités, vous pouvez leur donner les sacrifices d'animaux mais ils finiront toujours. Là je m'adresse à ceux qui commandent les talismans dans certaines maisons, on vous trompe, on vous dit non il n'y aura pas de sacrifices. Oui 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 on vous donne 48 millions de francs CFA par semaine tel que mes amis du fiers de vaches. Après on va vous dire quatre vaches. Après ils diront non. Les entités vont vous dire non on n'a plus besoin des vaches. Il me faut donner maintenant deux êtres humains. Pourquoi ? Mais parce que le sang des vaches c'est un peu comme un appât qui les attire. Mais ce n'est pas vraiment le goût qu'il leur faut. Le véritable goût tout comme Dieu a fait avec Jésus, tout comme Abel a fait avec Caïn. Le véritable goût se trouve dans le goût alcalin et salé du sang de l'homme. La guerre de succession s'annonce explosive. Le damier est placé au cœur de la salle humide. La trahison a revêtu le costume de la fausse obéissance. Qui allumera la bougie en premier ? Christelle Sassou Nguesso. Regarde ton père c'est un homme malheureux malgré les apparences. Nous le savons. Ce message au Dieu n'est pas à la portée de tous. Et que sert-il à un homme de conquérir le monde s'il perd son âme ? Christelle Sassou Nguesso. Le fleuve ou l'océan ?